... Donc, alors, vas-y Chantal, je vais te laisser te présenter, puis après ça, je vais aller en mode partage d'écran pour la présentation de ton PowerPoint. Merci, Laurent. Alors, bonjour. Je me présente, Chantal Jean, enseignante de français et d'histoire à la commission scolaire Bay James. J'enseigne à trois secteurs, mais le secteur principal est Chibougamau, mais j'ai aussi des élèves à Lebel-sur-Kébillon et à Matagamé. J'enseigne depuis dix ans ici à la Bay James, quatre ans à la commission à la polyvalente, la PDM, qu'on appelle la Porte du Nord, et depuis 2012, je suis ici aux adultes, donc depuis six ans. « La présentation aujourd'hui, la lecture guidée avec des stratégies de lecture, ça s'arrête quand? » C'était une question que j'avais posée, en fait, parce que je me disais que, est-ce que j'en fais trop? Est-ce que j'en fais trop comme professeur auprès de mes élèves en difficulté? parce qu'on a des élèves en difficulté. Alors, non, on n'en fait pas trop. Ça fait que, à la deuxième diapositive, on va regarder le contenu de ma présentation. Alors, les stratégies de lecture, ça s'arrête quand? Pourquoi des stratégies et qu'est-ce que ça exige? Deux stratégies. Nous ici, ce sont deux stratégies. Des stratégies pour le texte et des stratégies aussi pour le roman. Le modèle d'accompagnement d'enseignement explicite, un exemple d'une élève et ses stratégies appliquées, son témoignage à elle, ce que ça lui a procuré, et une récapitulation, et pour finir, la bibliographie sur quoi je m'appuie pour vous présenter ces stratégies-là. Alors, à la diapo 3, la lecture guidée, ça s'arrête quand l'élève a compris l'importance de les appliquer et qu'il est devenu autonome ou un modèle pour un de ses pairs. Tant que l'élève ne les applique pas, il faut persévérer. Puis, tout à l'heure, mon élève va pouvoir en témoigner. Pourquoi? Parce que ça fait augmenter les moyennes, parce que ça rassure l'élève, parce que ça guide l'élève, et puis, ça rassure le professeur aussi quand son élève s'en va en évaluation, d'avoir des balises, bon, des balises qu'on lui entende, puis on voudrait qu'il garde ça pour lui, pour que ça aille bien. Il y a quatre choses dans les stratégies. Alors, les stratégies, c'est ça. C'est pour arriver à faire comprendre comment, quoi faire, pourquoi, puis quand le faire. Et qu'est-ce que ça exige? Ça exige des stratégies gagnantes. J'aurais pu écrire des stratégies aussi polyvalentes et adaptables aux élèves, de la ténacité, de la persévérance et du soutien. Nous, à Chez Bougamont, je dis nous parce qu'il y a un autre professeur de français, on enseigne avec ces stratégies-là, avec ces feuillets-là, parce qu'ici, on a la première partie, puis de l'autre côté, dans la diapo 6, si vous voulez, on a une autre, on a l'endo, si vous voulez, ou le recto, là, de nos stratégies de lecture. Bon, OK? Ça fait que ces stratégies-là, on les applique, on les applique depuis, depuis deux ans, mais on se rend compte que c'est pas toujours les, les élèves ne les appliquent pas toujours. Alors, il faut revenir, parce qu'un élève va survoler de façon différente. Comment je peux dire ça? Alors, les stratégies de lecture, on les met à la disposition des élèves. Mais chaque élève est différent. Alors, survoler pour un élève va être différent, regrouper pour un élève va être différent, identifier pour un élève va être différent. On enseigne tous la même affaire, là, les deux professeurs, on enseigne les deux la même affaire. Mais, on les adapte, hein, on les modifie, on les adapte pour des élèves, puis parfois, pour la deuxième, la résolution de problème, parce que cette feuille-là, c'est aussi, elle est adaptée en français, mais en mathématiques aussi. Alors, pour le numéro deux, par exemple, on a une élève que, pour la précision, on a décortiqué à l'intérieur des points pour cet élève-là. Parce qu'une stratégie de lecture, c'est pas quelque chose de, c'est quelque chose de malléable, hein, on doit l'adapter à nos élèves. Parce qu'on a des élèves à tous les niveaux, du pré-secondaire à la cinquième secondaire. Puis, on sait aussi qu'il y a des stratégies, par exemple, si on ne fait que surligner, ce n'est pas suffisant. surligner si on n'a pas une légende pour expliquer ce qu'on souligne ou mettre des couleurs différentes, puis, il faut absolument que le soulignement soit décortiqué, qu'il y ait une légende pour que ce soit serviable pour l'élève, puis comprenable pour le professeur, puis pour les deux, finalement. Ces stratégies-là, qui sont plutôt en rouge, sont appliquées pour la lecture d'un texte et appliquées aussi pour la lecture des questions. C'est important, quand on dit dans une question, de souligner deux actions et de l'autre côté, de mettre quelles sont les émotions du narrateur vis-à-vis ces actions-là. Bien, les chiffres 2 doivent être surlignés pour que l'élève, je ne sais pas, répondre bien à la question en ayant les deux points de demander. La lecture guidée, ici, ce sont deux signets. Là, vous avez le verso, le recto. Ah, c'est vrai, c'est OK. OK. Ces ailes de mémoire-là sont plastifiées. On les a plastifiées parce que c'est pour la lecture et lire un livre. Il y a des élèves qui vont lire un livre dans la classe et ils vont prendre trois heures à tous les jours pour lire. Alors, des fois, ça devient un peu long de tout se souvenir. Alors, l'élève, bon, il peut annoter de différentes façons, mais avec ce signet-là, il peut écrire directement dessus. Ça fait que ça, c'est très pratique pour la lecture d'un livre. on peut en fournir autant que l'élève en veut pour noter le livre ou si, je ne sais pas, pour que ce soit pratique pour lui, OK? Avec des créans et des lévilles, après, on enlève tout ça. La lecture guidée, les deux signets sont expliqués. Encore une fois, le quoi, le pourquoi, le comment, puis le quand sont là. parce que ces quatre grands points-là sont toujours enseignés lors du modelage. Lors du modelage, ça se fait soit en groupe, soit moi, je le fais seul avec mes élèves et j'adapte toujours mes questions parce que, des fois, il va y avoir plus de comment faire avec un élève que de quand. Ça arrive, là. Puis, c'est pour ça qu'il faut que tout soit clair au début. OK? Alors, cette diapo-là explique les deux signets en plastifié. Alors, la lecture guidée, le modelage. Alors, le modelage, vous voyez, on a le quoi, on a le pourquoi, on a le comment, puis on a le quand. Dans la deuxième colonne, on a le modelage. C'est ici qu'on explique. Bon, le quoi, c'est quoi. Le pourquoi, c'est quoi. Le comment, c'est quoi. Puis, le quand, c'est quoi. Cette partie-là est très, très, très importante. Puis, bon, les pratiques, après, vous pourrez les lire parce que, ce que je veux, c'est qu'on, aujourd'hui, c'est qu'on pose des questions puis qu'on voit est-ce que, est-ce que vos stratégies sont, sont des bonnes stratégies ou est-ce que les miennes sont des bonnes stratégies ou, on pourra en discuter tout à l'heure. La diapositive, c'est l'exemple. Notre élève ici, elle, elle a, elle a encore des difficultés, mais on voit qu'il y a eu une grosse amélioration. Elle utilise plusieurs stratégies, comme on peut voir. Et puis, ces stratégies-là, ça a pris presque une année avant de développer tout ça. Ça a été long. C'est une élève qui est dysorthographique, dyslexique, mais qui est tenace, qui travaille fort, qui est appelé, puis qui voit le résultat, l'augmentation de ses notes. On voit qu'il y a des stratégies qui sont appliquées. Alors, oui, il y a la notation. Il y a beaucoup d'annotations, des mots-clés dans la marge. Il y a les explications qu'elle va donner en vert. Il y a des icônes, la petite étoile. On voit aussi qu'elle souligne enfin l'invitation. Bon, parce que c'est dans la parure, on a hâte qu'elle ait l'invitation pour pouvoir enfin aller en ville, aller en ville, aller au bal. Elle utilise aussi les points d'exclamation lorsqu'elle a des sentiments. Elle utilise aussi des points d'interrogation pour des questions qu'elle va résoudre après. Ensuite de ça, elle utilise des petits, des émoticônes, le petit bonhomme sourire. Elle va aussi, elle va aussi utiliser des couleurs différentes. Le mauve, le jaune pour le texte et dans la notation, le vert et le rose. Bon, alors, toutes ces annotations-là, on les retrouve à la page 12, à la diapo 12. Elles sont tous présentes. Kelly, alors, je vous présente mon élève. Bon, OK, je vous, oui, je vous présente mon élève puis on pourra revenir à la fin parce que, ou je vais conclure tout de suite avec les autres, non, OK, ça fait qu'on reviendra à la fin pour la récapitulation puis la bibliographie. Alors, je vous présente Kelly. C'est une élève de quatrième secondaire. Elle vit avec, bon, la dysorthographie puis la dyslexie. Ce n'est pas toujours évident quand on comprend comment ça fonctionne. On essaie de l'aider la plus possible. On essaie de changer parfois les caractères ou les couleurs pour que cet élève-là soit le plus balisé possible. Puis, c'est pour ça que je posais cette question-là. La lecture guidée avec les stratégies de lecture, ça s'arrête quand? Bien, c'est ça, ça ne s'arrête pas finalement. On est toujours en train de changer, de modeler, d'adapter ça à nos enfants, à nos élèves. Pas nos enfants, mais à nos élèves. Alors, Kelly, je vous la présente. Kelly, tu peux te passer. Voilà, on voit bien Kelly. Alors, je ne sais pas, je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, j'en ai une. Alors, qu'est-ce que les stratégies de lecture t'ont apporté? Ça m'apporte que mes résultats augmentent. Beaucoup. Après ça, je suis capable de mieux voir ce qui est important dans mon texte. Oui, la confiance en soi. Oui, la confiance en soi augmente parce que c'est mieux, c'est plus cher. Oui, est-ce que vous avez des questions? D'abord, merci beaucoup Kelly d'accepter de venir témoigner en fait de ton expérience à nos collègues. Les gens dans la zone de clavardage, ils nous disent d'ailleurs, ils disent bravo Kelly pour ce témoignage. Plusieurs personnes te félicitent et te disent que tu es très courageuse de surmonter ces difficultés-là en appliquant les stratégies et de deux, d'accepter de venir nous parler aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a qui ont... Bon, il y a une question ici, Kelly, parmi les stratégies que tu as apprises, lesquelles t'ont été le plus utiles? Je dirais plus l'annotation dans la marge parce que je peux genre décrire qu'est-ce que je viens de lire genre, c'est plus facile à repérer. C'est ce qui te permet de mieux comprendre le texte? OK. Puis laquelle... Au contraire, en fait, quelle stratégie tu as trouvé la plus difficile à appliquer ou que tu trouves encore le plus difficile à appliquer aujourd'hui? Je dirais peut-être trouver les câbles comment et tout ça. Ils sont un peu durs à repérer. OK. Ça doit dépendre aussi du genre de texte que tu lis, si tu lis un roman ou si tu lis un article de journal. Oui, beaucoup. Puis quel genre de texte, justement, tu préfères lire? Je ne sais pas trop. Ceux-là qui sont courts, ils sont plus faciles à savoir comment ça marche. OK. OK. Puis est-ce que depuis que tu as appris ces stratégies-là, depuis que tu les appliques, est-ce que tu as l'impression d'avoir plus le goût de lire? Est-ce que ça donne un peu plus le goût de lire des textes? Oui, pour faire plus de prétextes, oui, ça m'aide à mieux comprendre parce que sinon, dans mes romans, c'est plus dur d'en noter parce qu'on ne peut pas toutes faire les choses dans le livre. Ça serait ma gamme de livres mais quand même. c'est quand même une bonne lectrice en partant, elle aime lire, elle a toujours des coups de bris. Puis dis-moi donc, tantôt dans sa présentation, Chantal, elle nous disait que des fois, les élèves étaient en quelque sorte invités à aider leurs collègues, leurs pères, en fait, d'autres élèves qui ont appliqué leur stratégie. Tu vois, des fois, est-ce que tu travailles avec d'autres élèves pour les aider à appliquer leur stratégie? Est-ce que c'est une pratique que tu fais avec Chantal? Bien, c'est d'accord tout niveau. Fait que si moi, Chantal me demande d'aider un des élèves, c'est sûr, certain que je vais le faire mais vu que je ne suis pas trop présente à l'école, fait que je n'arrive pas trop souvent. Non. OK. Elle était, disons qu'elle n'est pas très présente, c'est ainsi à cause de la grippe. Il y a beaucoup de... OK. Même des profs sont absents mais à part de ça, elle est quand même bien présente mais les deux dernières semaines, ça a été assez dur. OK. Dis-moi donc maintenant, ça peut être Kelly qui répond puis Chantal aussi qui pourra compléter mais combien de temps ça t'a pris à peu près Kelly pour vraiment maîtriser les stratégies, pour pouvoir les appliquer de façon assez autonome dans tes textes, de le faire tout seul à ta place. Combien de temps ça a pris là? Je dirais que ça a... À peu près. Parce que ça fait quasiment deux ans que j'étais avec Chantal mais ça fait quasiment un an que je le maîtrise bien, tu sais. Oui. En tout cas, là, c'est bien, 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 vraiment. Là, c'est sa moyenne à l'augmenter. Ses textes, on le voit. Vous avez vu la preuve. Les textes sont annotés. Elle n'utilise plus d'une stratégie. Puis comme je disais à Laurent avant de commencer la présentation, il y a une stratégie aussi qui est vraiment plaisante à faire. c'est quand on demande à notre élève, tu as lu le texte, est-ce que tu es capable de venir m'en parler? Une stratégie à l'oral qu'on pourrait dire parce que c'est elle qui est la base. Parce que déjà, on questionne le texte, on questionne l'élève, est-ce qu'elle a bien compris les grandes lignes du texte, la trame narrative, si on veut. C'est important. C'est la base. Puis à partir de là, bien là, on peut poser plein de questions. la personne qu'elle lit va retourner à sa table de travail puis elle va avoir un autre regard aussi sur des petites choses qui n'ont pas été claires. Ses points d'interrogation par exemple ou ses points d'exclamation. Il y a un retour aussi qui est fait à l'oral. Mais que ça, c'est plus nouveau parce que je m'en rends compte qu'il faut que j'interroge davantage mes élèves. C'est bien. C'est bien parce que oui, au début, quand j'ai connu Kelly, on était loin de notre Kelly d'aujourd'hui. D'ailleurs, il y a une question à ce sujet-là au début, Kelly, est-ce que tu étais très ouverte à l'introduction des stratégies pour aider ta lecture ou tu ne voyais pas nécessairement au départ que ça pouvait être utile puis que ça allait un jour débloquer comme ça débloque actuellement? Oui, au début, je ne voulais pas en tout l'apprendre mais là, ça m'est vraiment utile. Puis tu ne voulais pas l'apprendre parce que c'était quand même assez ardu, c'était quand même assez difficile puis une tâche assez importante à faire quand même, je présume? Parce que je trouvais que c'était trop long pour rien puis que ça ne servait à rien. Oui, c'est ça. C'était un peu l'impression qu'on a au début, que ça ne sert à rien puis que ça ne nous amènera nulle part. Chantal, il y a une question pour toi qui vient d'une CP. Est-ce que toi, tu oublies, l'utilisation des stratégies dans ta classe ou est-ce que c'est quelque chose que tu as vraiment oublié à tous tes élèves à faire? Moi, c'est les stratégies où je casse un bras. Non, ce n'est pas vrai. C'est important. C'est important. c'est une stratégie de bien promis. Les questions aussi sont annotées. Ce n'est pas juste son texte qui est annoté qu'elle lit. C'est les questions qui sont annotées puis des fois, on revoit le petit dessin qu'elle avait fait, la petite étoile de l'invitation. Bien, la petite étoile va revenir à la question aussi. Le lien est fait. C'est pour ça que je me dis qu'il n'y a pas de perte de temps à utiliser des stratégies de lecture. Au contraire, on gagne du temps. On gagne parce que l'intérêt est plus là. On a compris ce qu'on voulait, ce qu'on a lu. C'est sûr, hein? Comment ça marche? Peu importe la personne qui lit, à quoi ça sert de lire si on ne comprend pas. Tout à fait. Il y a Suzanne Bouilly qui dit dans le clavage que c'est très important la compréhension des consignes, savoir ce qu'on a à faire exactement. Oui, puis dans les plans, les jeunes du secondaire qui arrivent ici avec leur plan d'intervention, nous, on utilise ça des plans d'aide dans l'apprentissage. Bien, ça, de lire la consigne puis des fois, d'avoir, comme moi, personne de ressources pour aller lire la consigne à mon élève, ça aussi, on transfère ces consignes-là parce que l'élève, oui, il est au cœur de la réussite puis on va faire qu'on fait tout pour les baliser. Je reviens toujours à ma question, ça s'arrête où? Bien, ça s'arrête, ça ne s'arrête pas. C'est toujours en mouvement. C'est toujours en mouvement. C'est toujours à adapter, à modaliser puis à encourager, à persévérer pour que les élèves le fassent au complet. C'est gagnant, là. Kelly, j'ai une autre question, en fait, une question dans la zone de clavardage encore. Est-ce que tu utilises les stratégies dans les autres matières? Je ne sais pas si tu es inscrite à d'autres matières, mais est-ce que tu les appliques? Oui, je les applique dans toutes les matières vu que c'est plus facile à comprendre puis on veut tout bien comme il faut, surtout en anglais quand on fait la même chose qu'en français. Puis en maths aussi pour les questions, à savoir ce qui est important qu'est-ce qu'on peut oublier puis c'est très... Donc, ça t'a aidé aussi beaucoup dans les autres disciplines, dans les autres matières? Beaucoup. Bon, puis moi, je reviens... Oui, je reviens avec une petite affaire. C'était dans les stratégies, dans la diapo où on voyait les stratégies de lecture en résolution de problèmes. OK? Ici, il y a un numéro 2 il y a un numéro 2 pour une autre élève qui a... Bon, c'est sûr, ça s'est su que je donnais une petite communication sur les stratégies puis elle est venue me le dire. Elle s'appelle Maud puis la stratégie 2, son intention de lecture a été refait par justement notre ortho. Voyons. Là, je ne l'ai pas parce qu'elle est plastifiée puis elle est rose, là, mais ce sont tous des stratégies qui ont été refaites redétaillées, si vous voulez, pour notre élève en mathématiques. Ça fait que... C'est une preuve que les stratégies, ça ne s'arrête pas. On décortique, on applique, on modélise pour le niveau, pour la matière, pour nos élèves, pour les baliser le plus possible. parce que... Vous les adaptez, vous avez votre affiche que tu nous as présentée, Chantal, mais vous les adaptez aussi, comme tu dis, vous pouvez partir de la doule à décortiquer en fonction de chaque élève, des besoins de l'élève ou de sa réalité. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on plastifie, après ça, on remet ça à l'élève, puis l'élève peut s'en servir avec des crayons. OK. Avec des crayons et des débiles. Comme je te montrais les grandes affiches, les grandes affiches que j'ai faites à partir de celle de Marie Delage, là. Marie-Pierre Delagrave, tu veux dire, oui? Je me recule, là, parce qu'elles sont... Oui, mais c'est ça, ici. Marie-Pierre Delagrave, qui nous a donné cette bonne idée-là, puis que j'ai tout décortiqué, pas décortiqué, mais reproduit en gros sur des cartons blancs pour que l'élève aussi puisse prendre la feuille puis dire, ça, je ne comprends pas ça. Comment tu expliques ça? Par exemple, ça, ici. Si l'élève ne comprend pas telle, telle, telle affaire, bien, là, on peut le décortiquer puis on a tout ça, ici, comme un tableau blanc mobile, si vous voulez, pour expliquer à l'élève c'est quoi qu'on te demande dans cette consigne-là. Ça fait que ce sera encore une autre façon de travailler les stratégies. Il y a une personne qui demande, Chantal, est-ce que tu as un travail de collaboration avec ton équipe en français? Je pense que vous êtes deux enseignantes en français, c'est ça? Un petit bout. André-Anne, elle va travailler le français le soir, de 6h30 à 8h30, puis un 3h le mercredi. Ça fait qu'on se tient au courant de ce qu'on fait parce qu'on est juste deux. Puis dis-moi donc, avec ton équipe école, avec les autres enseignants, est-ce que les autres enseignants aussi en mathématiques ou en anglais travaillent, là, avec toi pour justement avoir une espèce d'action commune, là, pour appliquer ces stratégies-là dans toutes les disciplines? Oui, oui, puis c'est ça. On est tellement à peu, nous, il y a moi, il y a Diane, il y a Alexandre, on est 4-5, là, puis c'est tout. Ça fait que, oui, on se tient au courant de tout ce qu'on fait, puis presque à chaque semaine, on a des réunions minutes avec nos directions, puis sur le conseil d'établissement, tout ceci de partout, là. Parce que hier, même Maud, une élève, savait que je donnais cette présentation-là, puis elle est venue me parler de sa stratégie en mathématiques qu'elle avait décortiquées, puis qui est CIL. J'ai dit, ah, je vais faire une photocopie de tout ça, puis je vais leur montrer. Ça fait que, on se tient beaucoup, là. Mélène, elle demande, est-ce que votre matériel est disponible, partageable? Si jamais vous voulez les avoir, vous pourrez communiquer avec moi, là, ou avec Chantal, on pourra vous les faire suivre. Puis, c'est ça pour, le cas qu'on explique, on parle du pour, du quand, du comment, puis du pourquoi, moi, je me suis référée à ça, là, à ce livre-là qui est dans la bibliographie, parce qu'il manquait deux petites diapositives à la fin de notre diapo qui disait finalement que la lecture guidée, bien, ça ne s'arrête pas. Il faut toujours les appliquer, les ajuster, les adapter, les modéliser, puis réorienter, les lire vers des stratégies pour que ce soit un texte, un roman, des questions. Ça fait que la bibliographie, on parle de ce livre-là, puis c'est encore, même s'il date de 1983, c'est encore le livre de référence parce que même Steve Bissonnette en parlait à la dernière journée qu'on a eue avec lui à la PDN, il était venu pour toutes les écoles puis il a référé ce livre-là encore une fois. C'est bon, je vais mettre tous ces liens-là, je vais les déposer dans le blog-notes collaboratif, je vais générer des liens vers ton dossier, vers ta présentation PowerPoint aussi, Chantal, où on retrouve d'ailleurs les références à la fin, est-ce qu'il y en avait d'autres? Qui était notre ancienne directrice ici aux adultes, Valérie Pajot, alors ce livre-là aussi, on l'utilise beaucoup, j'ai un élève qui est en difficulté pour, mais là c'est sûr qu'il y a l'écriture, il y a la lecture, mais il y a l'écriture aussi qui va être à développer, puis je vais m'appuyer beaucoup sur ce livre-là. Ok, donc j'ai affiché la bibliographie de Chantal, mais vous allez y avoir accès à la suite de la rencontre dès la fin de la journée aujourd'hui, je vais déposer tout ça. Avec Moodle, je trouve ça extraordinaire, tout ce qui est partagé, puis moi, si je n'avais pas eu ça de Marie-Pierre de la Grave, bien, je n'aurais pas fait ça. C'est à partir d'une idée de quelqu'un d'autre qui me sert comme ça, puis c'est ça, on travaille pour nos élèves. Bien, super, merci beaucoup Chantal, c'est vraiment impressionnant effectivement ce que tu fais, c'est du beau travail, et je comprends que d'un côté comme de l'autre, chez les élèves, comme chez les enseignants, ça prend beaucoup de ténacité et de persévérance, parce que ce sont des habitudes de travail qui sont difficiles à en créer, qui sont difficiles à mettre en place, ça prend beaucoup de temps pour le faire, puis d'ailleurs, Kelly, on te félicite aussi, tout le groupe, je pense, te félicite aussi pour ce beau travail que tu accomplis en appliquant ces stratégies-là et en étant persévérante justement et ténace pour que tu puisses en profiter aujourd'hui puis revoir les bienfaits en fait que ça t'apporte, félicitations de la part du groupe, il y a 14 participants dans la salle de réunion aujourd'hui, mais il y a des gens qui sont accompagnés d'autres personnes, donc on est plus nombreux que ça, alors on te félicite tout le monde ensemble. C'est dommage, on ne peut pas avoir de main d'applaudissement, mais bon, il y en aurait sans doute. Chantal, un gros merci aussi pour ta présentation, de t'être portée volontaire, c'est vraiment, vraiment apprécié, un gros, gros merci. OK, à la prochaine. Tu restes avec nous, Chantal, pour la suite. Oui, je vais fermer mon micro. C'est bon, merci Chantal. écoutez, dans le bloc-notes collaboratif, il n'y a personne qui a inscrit des points, des points à discuter à la suite, quand je vous ai invité justement à inscrire ces points-là dans le bloc-notes. La seule chose que moi j'ai ajouté, c'est un point de suivi à la rencontre qu'on a eue le 5 décembre dernier. Je ne sais pas si vous étiez tous présents à cette rencontre-là, comme on avait parlé du point de vue narratif, notamment en 3106, où on avait soulevé le fait que le point de vue narratif en 3106, quand on allait voir dans le programme les savoirs essentiels qui sont liés au point de vue, il y en a seulement quatre qui sont indiqués et dans les quatre, il y en avait seulement un qui pouvait être évalué à partir du 3106. Les autres étaient des savoirs en construction, ce qui nous donnait l'impression d'avoir pas beaucoup d'emprise pour questionner justement le point de vue narratif parce que dans notre programme, tout ce qui s'appelle quand on parle du point de vue narratif, de la présence du narrateur, de son absence, du point de vue omniscient, donc tout ça, c'est en lien avec l'organisation du texte dans la séquence narrative que nous, on retrouve dans notre programme. Alors, j'avais posé une question à Mme Champoux à Québec à savoir comment on pouvait questionner les élèves sur le point de vue tout en restant en respect avec le programme puis en restant dans une approche par compétence. Et finalement, la réponse de Julie Champoux, c'était qu'on peut aller plus loin que simplement les savoirs qui sont liés au point de vue dans le programme. On peut aller questionner, on peut utiliser des éléments en lien avec l'organisation du texte, en lien avec l'énonciation pour questionner justement le point de vue, en autant que les éléments sur lesquels on se base, les éléments qu'on questionne sont en évaluation à partir du 3106 ou l'ont été avant le 3106. Donc, ça permettait une plus grande ouverture pour poser des questions justement avec le point de vue narratif. Donc, c'est à peu près le seul suivi que j'avais en lien avec la dernière rencontre. J'avais pensé aussi mettre un point en suivi à la rencontre des RSP. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient des éléments à discuter à la suite d'informations qu'ils ont reçues ou de potins qu'ils ont eus ou des trucs du genre à la rencontre des RSP qu'ils souhaiteraient nous communiquer. Ça peut être le moment aussi. Bon, il y a Suzanne qui dit, Suzanne Bouilly qui dit qu'elle aurait dû prendre les questions que des enseignants posent sur le Facebook de FGA. Suzanne Bouilly qui est une enseignante a créé un Facebook de la FGA. Donc, si vous n'êtes pas membre de cette page Facebook-là, peut-être que Suzanne, tu pourrais mettre le lien vers la page dans la zone de clavardage ou simplement dans le blog de notes collaboratif. Ça va permettre d'agrandir le groupe qu'on retrouve dans le nombre de membres de cette page-là où on pose des questions souvent très, très pertinentes. Donc, je t'inviterai à le faire, à Suzanne à mettre ce lien-là dans le blog de notes collaboratif. Il y a Daniel Jacques qui soulève que l'atelier de Christian Dumais sur l'enseignement de l'oral était excellent et je fais du pouce là-dessus comme Marie-Chantal vient de le faire aussi. C'était vraiment un atelier extraordinaire où ça replace vraiment l'enseignement de l'oral au cœur de la pratique des enseignants et comment on peut l'enseigner, comment on doit l'enseigner, comment on peut l'évaluer. Donc, vraiment un atelier très intéressant. D'ailleurs, ils offrent un autre atelier à Trois-Rivières. Il faut se déplacer par contre le 14 mars je pense M. Dumais donc on pourrait mettre si vous voulez les informations aussi dans le blog de notes collaboratif. Claudine qui dit que c'était son coup de cœur de la rencontre. Donc, oui, vraiment un atelier vraiment intéressant. Il y a Stéphane de Saint-Pierre qui nous dit que concernant le 5% en lecture, une décision devrait être prise sous peu. Parait-il qu'il y aura une annonce qui sera faite lors d'un via pour les gestionnaires qui aura lieu le 22 février prochain. Donc, on devrait nous annoncer paraît-il une décision prise à ce sujet-là. Je dis bien paraît-il parce que je n'étais pas à l'atelier où ça a été mentionné donc je ne peux pas en témoigner directement. Alors, écoutez, il y a Marie-Chantal qui dit un autre groupe Facebook coup de cœur pour elle les dictées zéro faute et phrases du jour de Marine Addo et Carole Fischer. Effectivement, si vous allez sur Facebook qui vous tapez le nom de ce groupe-là, vous pouvez faire une demande pour joindre le groupe puis en général, en justifiant justement votre travail ou vous travaillez que vous êtes enseignant ou que vous êtes conseiller pédagogique, on vous donnera accès à ce groupe-là. Les gens vont vous donner accès à ce groupe-là. La même chose pour Suzanne, je pense que c'est Suzanne qui va vous donner accès à la page Facebook en question. Prochaine rencontre, elle a lieu le 13 mars. Notre rencontre va porter sur l'enseignement de la C3 par cohorte. Je pense que c'est des gens de la commission scolaire de l'estuaire qui vont nous faire cette présentation-là. Oui, effectivement, on en est à la troisième cohorte puis il va y avoir beaucoup d'expérimentation, peut-être même des élèves qui vont venir présenter avec Marie-Julie leur expérience. Excellent. Donc, on sera au rendez-vous le 13 mars, Claudine et Marie-Julie. Merci beaucoup. Donc, oui, merci beaucoup tout le monde. Alors, comme je vous disais, tous les documents seront en lien dans le blog-notes collaboratif d'ici la fin de la journée. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée et merci encore à Chantal Jean, la CS de la Baie-James et à son élève, Kelly Morin, d'avoir participé à cette rencontre-là aujourd'hui. Merci à tous.